Trois jeunes pour bénir, et ce matin, je vais vous bénir. Au nom du sacrifice, de toutes les souffrances que nous avons enirées, dans la jeunesse d'Ormadeo, très jeunes d'Ormadeo, même les sols, pour chercher ceux que nous te prêchons aujourd'hui. Nous ne sommes pas venus te raconter des histoires. On n'est pas là pour te dire des histoires. Je voulais te dire qu'il y a un Dieu qui bénit. Il y a un Dieu qui change des vies. Il y a un Dieu qui peut te sortir du lot. Est-ce que tu ne comprends? Il y a un Dieu qui peut faire de toi une personne différente. Ça dit que les gens te regardent. Ils disent non, toi tu n'es pas le fils de X. Non, pas toi. Parce que lorsqu'on regarde le fils de X, on y est tous, on est comme ça. Mais toi, tu es différent. Que la différence vienne sur toi. Que la différence vienne sur toi. Que la bénition vienne sur toi. Genèse en pique 6, verset 12. Il s'appelle lui-même, qui bénissait ici, était béni. La Bible dit qu'il planta un champ. Et cette année-là, il récolta le sentiment de ce qu'il avait placé. Pourquoi? Parce que Dieu l'avait béni. Arrête de faire des choses par tes efforts. Arrête de faire des choses par ton intelligence. Oh, j'ai sauvé le matin, j'ai fait des cailloux, j'ai fait des humains de Dieu, qui te peint et qui te porte. Là où aucun homme ne peut t'amener. Et il confie en Dieu. Nous ne prions pas un homme, frère. Nous ne prions pas un homme. Nous prions celui qui a le pouvoir de changer nos vies. Et je crois qu'on est en doute, ce matin, la bénédiction descendra sur toi, au nom de Jésus. Je vous le disais ici. Je disais à Dieu, Seigneur, tu dois me bénir. Dieu me disait, je te bénirai au travers de tes fils. Et il faut que toi, tu sois béni. Ah, je vais te condamner à la bénédiction. Je vais te condamner à la bénédiction. Toi, tu vas être béni. Parce que si tu es béni, moi, je ne m'agirai pas. C'est pourquoi les démons qui te combattent me combattent. Les démons qui s'opposent à toi, s'opposent à moi. Les démons qui t'entra quand tu dois tombera. Et la Bible dit, lorsque Isaac bénissait, Jacob lui a dit, que tout celui qui te maudira, soit maudit. Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler? Marcel, mon frère, il est important que tu sois béni. Mais les démons qui ne font pas ça. Que ton frigo ne te trompe pas. Parce qu'il y a des gens qui sont trompés par le frigo. Quand ils ouvrent un frigidaire, ils disent, j'ai les bananes aussi. J'ai quand même des bananes. J'ai quand même guichis. J'ai quand même des récents. C'est pas ça la bénédiction. C'est pas parce que tu as un petit climatisé qui fait dans la maison. Tu te sens, tu sortes un peu de Montréal. Tu vois que tout va bien. Tu prends la voiture. Je suis bien. Je suis même plus qu'un ministre du Congo. Alléluia. Alléluia. Cherche la bénédiction. Lorsque la bénédiction arrive, il y aura la différence. Et tout le monde verra que cette personne est différente. La bénédiction est dans ta santé. Lorsque la terreille, Dieu t'efface. Dieu te fait une personne qui a une santé. Elle ne le voit pas. Alléluia. Elle peut être dirigée s'il y a un frère. Et puis le frère qui est rapide, il peut le perdre. Une autre personne peut l'attraper. Et suite et suite, ainsi de suite. Alléluia. La bénédiction, c'est la grâce. La grâce n'est pas notre race. Elle n'est pas notre taille. Elle n'est pas ce que nous avons fait. La bénédiction n'a pas été dédiée. Amen.